Hello et bienvenue dans cette première vidéo. Alors aujourd'hui, on va créer et je vais t'apprendre à créer un site web de A à Z. Alors ça va faire partie d'une série d'épisodes parce qu'aujourd'hui, on va faire le premier épisode dans lequel on va mettre toutes les bases. Et donc pour rappel, si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu viens d'arriver sur cette vidéo, en fait l'idée, c'est de te proposer d'apprendre à créer les sites web avec Webflow de A à Z. Donc de la réflexion, la création et de la mise en ligne, tout ça entièrement gratuit sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à poser tes questions juste en dessous en commentaire. On va commencer aujourd'hui avec la première étape qui est la vision. Allez, je t'en dis pas plus, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment démarrer un site web. Donc le but du jeu, c'est quand même de créer des sites web de manière professionnelle. Donc comme je te le disais dans l'introduction, c'est une formation destinée aux graphistes, aux développeurs, aux professionnels. Si tu es entrepreneur et que tu es courageux, je pense que tu vas y arriver également. Mais à la base, c'est quand même fait pour des professionnels. Donc apprendre Webflow, c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Que tu sois marketer, entrepreneur, c'est hyper intéressant. Et donc j'espère que cette série de vidéos va peut-être te donner des petites idées à peut-être toi te lancer plutôt que de faire des sites comme tout le monde. Alors aujourd'hui, dans cette première vidéo, on va parler des fondations, des bases qu'il faut rassembler. Donc on va se mettre dans la peau d'un designer, dans ma peau. Parce qu'en fait, je vais te parler de ma propre expérience sur un projet que j'ai réalisé pour un client vraiment récemment. Et donc l'idée, c'est de t'expliquer comment je m'y suis pris, qu'est-ce que j'ai posé comme question et par quelles étapes je suis passé pour finalement avoir ce site en ligne. Car oui, aujourd'hui, il est déjà en ligne. Et donc l'idée, c'est de te montrer un peu toutes les étapes ici, dans cette vidéo de série sur YouTube. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on va donc créer un nouveau projet Webflow. Donc tu vas sur ton compte Webflow et tu vas cliquer sur Nouveau projet. On va créer à partir d'une page blanche qu'on va appeler Nouveau projet. Et voilà, nous y sommes. Et puis, non, 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 absolument pas. Alors, la première erreur que je remarque, c'est que quand on veut apprendre à créer des sites web, on ouvre Webflow et puis on attaque direct. On commence à mettre des images, du texte, des couleurs. Et en fait, c'est impossible de créer un site de manière professionnelle si tu commences à travailler directement sur Webflow. Je pense que si tu acquiers de l'expérience, effectivement, c'est possible de créer des petites choses comme ça sans devoir se préparer. Mais le but du jeu, comme je te disais dès le départ, c'était de faire des vidéos professionnelles. Donc aujourd'hui, je vais te montrer par où on commence vraiment. Donc comment est-ce que ça se passe quand on va créer un site web ? Eh bien, j'ai pour ça des petits slides que je vais te montrer. Donc on va démarrer cette petite présentation. Parce que c'est vraiment important. Alors, le but du jeu, c'est de produire et d'apprendre à créer un site web de A à Z, mais d'avoir un résultat final qui va être vraiment professionnel. Donc la première étape, c'est vraiment très important de prendre cette étape en compte. C'est tout simplement l'étape, c'est la vision. J'appelle ça la vision. Donc le but du jeu ici, c'est de rassembler sur papier tous les objectifs de l'entrepreneur, de lui poser toutes les questions sur la cible, la niche qu'il a, faire en sorte aussi d'avoir sur papier toutes les couleurs, les typographies, le style, ses inspirations, ses idoles, tous les sites qu'il adore, lui particulièrement. Donc là, en fait, ici, je te montre quelques questions. Parce que, bien sûr, dans ma formation Webflow, elles sont complètes et tu as toutes les questions. Ici, je ne vais pas te donner tout, mais je vais te donner les principales. Donc, sois rassuré. Avec ça, déjà, tu peux déjà faire énormément de choses. Parce que les autres, ce n'est que des déclinaisons de questions et réponses. Mais donc, avec ceci, déjà, tu vas pouvoir commencer, c'est sûr et certain. Alors, la première chose à savoir, c'est donc de sélectionner un seul objectif. Donc, le but du jeu d'un site Internet, c'est bien entendu d'avoir tout au clair, de proposer ton service et de l'exposer, de l'expliquer de manière la plus claire possible. Ça se résume tout simplement à ça. C'est un bon site Internet, c'est ça. Et puis aussi, on va diriger le visiteur à effectuer une certaine action. Donc, l'action, ça va être le call to action. Donc, ça va être le bouton qui va être d'une couleur beaucoup plus marquante et qui va contraster avec le reste. Mais le visiteur va directement savoir ce qu'il doit faire. Donc, le but du jeu, c'est de, pour ce projet-ci, pour cette formation-ci, c'est de déjà choisir un service qui va pouvoir se vendre en ligne. Et donc, ça peut être un produit ou un service. Le but du jeu aussi, c'est de proposer ça sous forme d'un site simple dans lequel il y aura toute la partie présentation et puis la partie blog. Donc, l'objectif de ce site, ça va être de vendre une formation en ligne et un produit, du coup. Et aussi, le... Donc, ça va être un produit et service. Tu verras qu'on verra plus clair dans les prochaines vidéos. Mais voilà. Donc, la cible recherchée, c'est les chefs et chefs DNS, serveurs, sécurité. Donc, ce sont tous les gens qui sont dans les grandes entreprises, pour lesquelles il y a peut-être des milliers d'employés et qui ont un service informatique dans lequel il y a une petite équipe d'informaticiens spécialisés dans la sécurité, dans les serveurs, dans tout ce côté un peu complexe. Donc, la niche, ça va être de savoir à qui on va proposer ces services et à qui on va proposer ce produit. Eh bien, ça va être, bien sûr, à eux, mais aussi à des gens qui ont envie d'apprendre et ont envie de se former, peut-être de devenir coach, justement, en sécurité, en réseau pour qu'eux, derrière, puissent eux-mêmes proposer des services à leurs futurs clients. Et puis, comme ça, on a vraiment une niche à deux facettes. On a la partie B2B et puis on a la partie formation. Donc, je pense que c'est important, j'ai envie d'avoir une entreprise qui propose ces deux pôles. Donc, d'une part, tout simplement, la vente de services et aussi le partage de connaissances et de formation. Donc, voilà, ça, ça va être le projet. Les couleurs, les typos, je les ai reçus. Donc, on va jouer avec du bleu et du jaune. Ça, ce sont les deux couleurs principales. Et on va créer des icônes, mais ça, ça sera dans les futures vidéos. Et puis aussi, l'idée de ce projet, c'est d'avoir un projet à taille humaine. Donc, on va créer un site Internet pour un consultant qui, lui, est une personne et qui est en freelance et qui va proposer ses services, soit à des freelances en formation, soit à des entreprises pour coacher les équipes et pour qu'eux puissent avoir les bons services pour sécuriser tous leurs services informatiques. Et donc, voilà à quoi va ressembler le site Internet au final. Donc, bien sûr, ici, il s'agit d'un vrai projet qui est en ligne, kirkpw.com. Tu peux aller le visiter déjà si tu as envie. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo par quelles étapes je suis passé et puis comment est-ce que j'ai travaillé. Pour passer de la réflexion à la création, on va utiliser Figma. Ça va être notre outil principal. Mais toi, tu peux utiliser Adobe XD, Sketch ou Photoshop si tu es plus à l'aise avec ça. Et on va créer la base de la structure sur Figma. Et puis, on va exporter ça sur Webflow. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va démarrer. Donc, ici, on va créer un nouveau projet. Et pour ça, on va utiliser... Donc, on ne va pas ouvrir Webflow directement. On va commencer par ouvrir Figma parce que c'est vraiment l'outil que j'utilise chaque jour. Donc, voilà, j'ai déjà préparé ça. Donc, disons qu'on a toutes les infos qu'on a besoin avec le client. On connaît ses couleurs parce que là, voilà, il m'a donné ses couleurs et il m'a donné sa typo. Et donc, pour préparer un fichier de manière efficace sur Figma, donc n'étant pas un expert en Figma, mais pourtant, je l'utilise très régulièrement, je vais te montrer quelques petits trucs qui vont te permettre de préparer le guide de style. Donc, ce guide de style-là, il est très, très simple. Il y a six headings. Donc, les headings, ça va être du plus gros titre au plus petit. Et puis, ça aura une incidence sur le référencement naturel par la suite. Et donc, on passe de 1 à 6. Et puis, on a besoin aussi, pour le guide de style, d'avoir un paragraphe. Et puis, un paragraphe plus petit. On va mettre quatre couleurs et on va utiliser des icônes ici qui sont vectorisées ou que j'ai été chercher sur Font Awesome. Alors, donc, pour la typographie, disons que la typographie de base va être Futura. et j'ai déjà choisi la taille. Donc, ce qu'on va faire ici, on va juste ajouter ça sous forme de taille par défaut. Donc, on va appuyer sur le petit plus et on va appeler ça H1. On fait OK. Voilà. Et en fait, là, on a créé dans Figma un raccourci parce que je vais pouvoir cliquer ici et choisir directement le H1. Et tu vois qu'on va pouvoir changer rapidement le texte par la suite. ça va être très pratique. Donc là, voilà. On va accélérer un peu la vidéo mais voilà ce que je vais faire maintenant. Alors, une fois qu'on a fait le travail pour les typographies, on va faire le même principe pour les couleurs. Donc, je vais changer ces couleurs-ci par des nouvelles couleurs que je vais ajouter par défaut également. Donc là, l'idée, c'est de choisir donc ici, je vais changer déjà la couleur en prenant celle-ci. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir appuyer ici, appuyer sur le plus et je vais mettre beige. Et là, j'ai une petite boule qui est créée qui va aussi me permettre d'appliquer ça à d'autres couleurs. Et donc, je vais faire de même pour les autres. Donc, je vais déconnecter ma couleur de base et je vais reprendre ce jaune-là. Ajouter ça ici. Et puis ensuite, on va ici également déconnecter ceci. Ajouter le bleu. Donc là, à nouveau, ce sont des couleurs que j'ai reçues du client. Donc, rien de nouveau. Et puis ici, on va enlever le petit contour. On va le déconnecter. On va choisir la couleur foncée. Et on va le mettre ici aussi. Donc, foncée. Voilà. Et alors, pour les icônes, donc là, je vais tous les sélectionner. Et on va leur donner une couleur de base. Disons qu'on va choisir notre couleur bleue qui se trouve ici. Donc voilà. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, c'est le guide de style qui va nous permettre, par la suite, de passer à la prochaine étape qui va être de créer une structure pour qu'on puisse utiliser la typographie, les couleurs sur des pages. Ça va être une page d'accueil et puis une partie blog. Donc, tout ça, on va créer... Le blog, bien sûr, on ne va pas le créer sur Figma. On va le créer sur Webflow. Mais on va ensemble créer d'abord sur Figma la base du site, donc la page d'accueil pour que tout simplement, tu puisses voir aussi un peu comment ça fonctionne sur Figma. À nouveau, si tu utilises Adobe XD, Photoshop ou Sketch, tu ne vas pas être perdu. Ça va être à peu près le même principe. Mais donc voilà. Ça, c'est la première vidéo de cette semaine. On se voit pour la suite la semaine prochaine. Je te dis à bientôt. Passe une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada